On a parlé il y a une semaine, par rapport au vin, par rapport au vin, c'est quoi la raison pourquoi le vin on faisait une burqa particulière ? Alors deux, deux choses, parce que c'était Saïd, c'était rassasiant, aimer sa mère, et ça rendait joyeux. A quel niveau on a dit que c'était rassasiant ? Quand on en prenait beaucoup ou un petit peu ? Un petit peu. Quand on prend un petit peu de vin, ça rassasie. Quand on prend beaucoup de vin, on reste à double l'appétit. Et quand on prend un peu de vin, ça rassasie, et en plus, ça rend joyeux. Voilà pourquoi on a fait une burqa spécifique sur le vin, Boré, Peri, Aghefe. Bravo, Kachem ! Plus les frais de... Les frais de terre ! La semaine dernière, mon prof m'a dit... La trauma... Non, pas la trauma... La manne, c'était fait de coton. La semaine dernière, on a pas dit que c'était... C'était pas fait de coton. Il a dit que c'était fait de coton. Il a dit que c'était rond et c'était fait de coton. Il a dit que c'était rond et c'était fait de coton. Il n'a pas vraiment écrit que c'était rond, mais c'était un peu comme une texture liquide, et qui était recouverte par de la rosée. Après, la preuve, c'est qu'on sait pas vraiment comment c'était vraiment. On pourrait jamais voir l'image. Mais en tout cas, on a parlé de la burqa qu'on faisait dessus. Donc il y avait une marche roquette. Entre le lehim gibourim et le méfarchim. Et voilà ce qu'on avait dit, on faisait... Celui qui sort du pain. Il y en a qui pensaient qu'on faisait aucune burqa parce que... C'était pas encore... La Torah n'avait pas encore été reçue. Mais... On retient que c'était sur la main. On faisait quoi ? On faisait... Comme on fait maintenant. Comme on fait maintenant. Alors, on reprend maintenant Goufa. Vous avez Goufa ? Goufa ! Alors, on va reprendre un sujet qu'on a vu là-haut. Prends-moi là-haut. Tout le monde là en bas de la page. Nous dit Rav Youda Marshmouel. Et ainsi dit Rav Yitzraq, dit Rav Yohanan. L'huile d'olive. On fait dessus. L'huile d'olive qui est un liquide. 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 Et qu'apparemment on fait quoi ? Logiquement c'est un liquide. Mais, apparemment on fait... L'huile d'olive qui est un liquide. Pourquoi ? L'huile d'olive qui est pas dit pour l'instant. Mais, apparemment parce que c'est sûrement que le fruit est tellement fort. Il est tellement puissant. Et comme on a pressé ce fruit là. Et que ça a fait un jus. Alors c'est pas comme les autres... En Coca-Cola c'est quoi ? C'est du sucre de l'eau. Mais là comme c'est un jus qui a été pressé par un fruit. Alors on peut dire à priori qu'en vérité, ça garde la boira initiale. Et c'est vrai par exemple qu'aujourd'hui, une compote de pommes. Une compote et etc. C'est bourré pérez et 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 c'est bourré pérez. Pour une compote que quand vraiment elle est liquide liquide liquide. Elle est comme du Coca-Cola. Quand il peut se répandre en fait. Exactement. Quand elle peut se répandre. Et qu'en vérité, elle est comme il l'a dit nozelle elle est liquide comme du Coca. Là évidemment, ce n'est plus en rythme compotée. C'est en vérité un liquide. Comme il l'a dit K-Zaadik. Mais quand en vérité, elle est stable. Et que si cela mettez par terre elle resterai stable, elle ne se traînerait pas. Alors là on fait bourré pérez et c'est une compote de pommes. ou à la masse et on fait une banane n'importe quel fou maintenant on essaye de dire la compote de pommes aujourd'hui si on voit Andros par exemple ça c'est fort de fruits c'est fort au chocolat alors je pense que la compote Andros c'est pas liquide ça reste quand même comme on dit carouche ça reste consistant la preuve c'est que si tu vas prendre une compote avec la bouche tu pourras en boire un petit peu mais tu pourras pas tout en boire tu pourras pas tout en boire tu pourras pas tout boire on ne peut que en vérité une moitié il faudra appuyer sur la compote tu connais pas de cuillère comment tu fais ? tu appuies sur le plastique et tu les regardes on dirait que t'es en les regardes et donc quoi ? bravo HM et donc quoi ? et donc je pense que la compote d'ordure elle est quand même elle reste quand même pour repérer maintenant je ne connais pas vraiment les compotes qui sont très liquides je n'aime pas si ça existe si si les Andros sont vraiment liquides je ne sais pas merci Georgie non mais c'est pas une ajoute aussi ? il faut qu'il y a des composants avant une compote donc qu'il y a des petits morceaux c'est un peu non compote quand il y a des morceaux c'est sûr que ça reste mais quand il n'y a pas des petits morceaux moi je pense que c'est pas liquide après c'est ce qu'on vous dit il pense que c'est pas liquide aussi après ça il faudra voir ok ? maintenant vous avez dit que que l'huile d'olive boré peri haït ok ? tout le monde l'aime ? oui ok alors il m'a arrête de demander écri d'ami alors dans quel cas on parle ? donc on a dit Isaac que la compote on fait boré peri haït ouf alors il m'a arrête de demander écri d'ami c'est quoi le cas où on fait boré peri haït ? et l'imam décachatélé si on dit qu'en vérité c'est quand on a mis la boire alors moi je viens je me fais un délire je prends la pujée à riz je prends la poudelle à bouteille les marocains ils font ça un peu les marocains tous les matins qu'est-ce qu'ils font ? à l'ancienne qu'ils font ? la petite cuillère de huile d'olive la petite date sympathique de ma beauté avec la noix à l'intérieur et une cuillère de couscous et ça y est bon Hashim ils ont fait le ils ont fait la journée ça y est il faut que te déraciner un arme hein ? un sacré petit délire moi je connais un mec qui s'appelle Brahim il est plombier Brahim c'est un juif du chinois et il est plombier c'est un juif ? non il y a des racines et quoi ? et quoi ? et quoi ? et et moi tout le matin je mange l'huile d'olive hop le couscous une cuillère un peu de miel et une date et voilà qu'est-ce qu'il y a demain matin tu vois pour toute la journée et non je mange rien du tout il m'a dit moi c'est que ça et après le mec 75 ans enfin il peut te déraciner un arme c'est un ouf un génie mais en tout cas je lui dis si on parle de la mec il prend la bouteille de Puget il la boit la gmar elle dit elle dit le délire c'est quoi ? c'est bon ? c'est endommageant ? tu vas pas aller boire une bouteille de Puget c'est endommage et tout ce qui est endommage on fait une bacha ou pas ? non non tout ce qui est endommage il n'y a pas bacha parce que c'est pas on l'a dit quoi avant ? pourquoi on fait une bacha dans le monde ? pourquoi on fait une bacha avant de manger ? parce que c'est un sourd à un homme de profiter de ce monde là sans faire une bacha mais si quand on boit une olive je ne profite pas j'ai un danger en moi je ne kiffe pas alors automatiquement je n'ai pas bacha on me demande c'est quand quand on dit qu'on fait pour la bacha sur l'olive c'est quand on la boit directement évidemment que non pourquoi ? parce que l'olive c'est quoi ? ça rend dommage les tanias a choté chez men mais je n'ai pas bacha mais je n'ai pas bacha ça sache chez men mais je n'ai pas bacha qu'est-ce que c'est écrit dans le Meshna ? la truma c'est quoi la truma ? la truma c'est un prélèvement que les gens devaient faire pour le koen ok ? et il n'avait pas à le toucher il ne pouvait pas le toucher non à tout à l'heure 5h45 Dan je te défonce alors il dit 6h mon cas 6h mon cas celui qui boit de l'huile de truma ça veut dire de l'huile qu'il avait prélevé pour le koen donc il a pris la bugée il devait prélever un cas pour le koen bien de côté et lui qu'est-ce qu'il fait ? il a bu ça il faut qu'il paye parce qu'il abuse il n'était pas à lui alors qu'est-ce qu'il dit là-bas ? normalement un mec qui par exemple devait prélever du koca une personne à koen s'il prenait un litre il devait rembourser un litre plus un cinquième d'un litre ça veut dire 21 litres donc 1 litre 20 très bien intérêt mais si un mec il avait bu 1 litre d'olive comme c'était endommageant il ne devait rembourser que le capital que les 1 litre mais pas les les intérêts pourquoi ? il n'a pas kiffé le mec pareil un mec qui avait pris le huile plus g qui était koen et le mec qui s'est fait un bar avec pareil il a pris 1 litre il doit payer 1 litre mais pas 1 litre et intérêt parce qu'il n'a pas kiffé donc qu'est ce qu'il voit d'ici ? que quand on boit l'olive directement on le kiffe pas c'est un danger et donc c'est un danger comment il peut me dire avec ça qu'on fait pour réperie oui alors c'est évident que le cas on fait pour réperie c'est pas le cas on on boit on boit directement ok ? c'est clair ça ? et là dès qu'à achille ok alors maintenant qu'est ce qu'ils font les marotains aussi ? j'ai oublié de dire vu que ça rend dommage avec quoi ils prennent l'olive ? du pain du pain ils prennent la petite baguette le fameux du moins ils vont acheter la baguette jusqu'au 31 ils prennent la même baguette et tous les matins ils prennent un petit bout et ils mettent dessus ok ? et ils la réchauffent et balaka ok ? alors maintenant j'ai dit quoi ? ah c'est bon là ? comme il a mangé avec le pain c'est excellent c'est pas endommagant ? et voilà on prend la main de billets c'est quel racha ? ah j'ai dit quoi ? il connaît il a appris excusez-moi il arrive à veiller pas de l'Ikart mais où t'affènes ? alors on a une règle qui s'appelle comme ça c'est quoi la règle de mieux ? non Ikart t'affènes c'est quoi Ikart t'affènes ? par exemple quand on va au buffet on va dans la soirée le mariage le mariage le mariage il y avait le foie gras en or alors il a pris des souvenirs il a gardé le foie gras et tout c'est comme la manne alors tu prends le foie gras ok ? ah bon c'est pas un bon exemple mais c'est pas grave on va donner comment on l'exemple ? imaginons voilà je prends la damehout ok ? un bout de damehout je vais la manger vous inquiétez pas on prend un bout de damehout elle est plus là on prend un bout damehout et je vais prendre un mini crackers un mini un petit bout et mettre comme ça dessus qu'est-ce qui est principal ? la damehout ou le petit bout de pain ? la damehout damehout j'ai pris un plus petit bout que la damehout un truc très fort en plus et je l'ai mis en dessous damehout alors pourquoi j'ai mis un bout de pain ? pour que mon bout de pain soit un socle parce que soit en général la damehout c'est pas bon seule ou elle est trop flasque est-ce que tu veux ? donc j'ai pris un petit bout de pain dans la cabara chevet j'ai un petit bout de baguette et un bout de damehout cabara chevet ah oui c'est la damehout non tu fais la damehout c'est-à-dire ? chéracole je peux manger le petit bout de pain en dessous et un de la damehout et faire chéracole c'est incroyable ça parce que l'accessoire c'est le petit petit bout de pain attention on parle bien d'un petit bout de pain parce qu'en soirée quand on prend le foie gras même si le pain il vient pour entre guillemets se tenir le foie gras mais il est assez gros quand même c'est quand même des gros coups de pain ils sont pas radins les mecs ils mettent un bout de pain et c'est pas le foie gras qui va en vérité dépasser du bout de pain c'est le bout de pain qui dépassent et que évidemment que tu aurais pu quand même manger peut-être le foie gras seul non ? y'a des mecs qui mangent seul ouais donc c'est pas vraiment pareil mais en tout cas quand je prends un petit bout de pain et je mets en dessous parce que le pain c'est un peu difficile le pain comme il est important le pain comme il est important alors il a toujours une force très grande donc il faut vraiment qu'il soit minime au niveau d'acheter par rapport à la dame ok bon pareil je prends mon une olive pugée et je prends mon bout de pain et je le mets dessus vu qu'en général je ne bois pas le l'olive c'est parce que c'est endommageant quand je prends le bout de pain qu'est-ce qui devient accessoire ? une olive parce que je me sert du pain pour poser une olive et donc le pain il devient quoi ? il devient principal et une olive accessoire et donc qu'est-ce qu'on fera ? moi aussi c'est le pain donc c'est sûr que c'est pas le cas où tu bois seul quand tu bois seul c'est quoi ? c'est endommageant quand tu prends avec le pain c'est mochi parce que la barra c'est quoi ? c'est par rapport au pain et nous on a un clal c'est un clal c'est un clal tout ce qui est principal c'est un clal et avec lui un accessoire je fais la barra sur le principal où poter est à faire et je rentre avec ça ce qui est accessoire c'est incroyable par exemple je vais demander une salade c'est un chai après c'est là 36 balles aux chips alors là il y a Hamou les Dieu veut bientôt ils vont réapparaître et ça sera 47 balles par rapport aux travaux ils vont allez on est mort on est mort les gens étaient morts là on a encore pris se mort alors il y a Hayda il y a tout il y a salade verre il y a salade verre salade verre il y a il y a endive il y a il y a endive il y a Caro Thomas il y a Hayda comment tu fais ça ? il faut savoir il y a Dema il y a Dema là c'est plus qu'est-ce qui est avant ça ? mais imaginons que pareil t'as pris une brusqueta par exemple une quoi ? une bruschetta une bruschetta et bien c'est là si par exemple parce que des fois tu prends des céréales avec du lait d'accord est-ce que tu vas d'abord répète ah les Kellogg's ? tu prends d'abord un céréale tu fais Maisonote et après tu prends du lait et après tu prends du lait non soit tu vas prendre à côté le céréale à part non parce que tu vas mélanger mais bon le céréale en général il n'est pas Maisonote j'ai l'accord aussi à part les Smacks ah non les Smacks c'est du blé soufflé c'est Adama c'est Adama il travaille très avec Yosef Frosties Frosties c'est Adama ouais avant ces cas là qu'est-ce qui est principal ? le lait ou les céréales ? le lait tu mets avant 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 les céréales ? c'est dépend des humeurs c'est en mode tu vas en prendre une tonne et tu veux calculer combien de lait pour qu'il y ait moins de lait que de céréales ou tu t'en fout t'es en mode haïda t'es répressé ? d'abord le lait après tu mets le céréales ? eeeh tu veux en faire moi je suis le coeur avec Morozo tu ne mets jamais ça tu ne mets jamais de lait après le céréale tu veux d'abord le céréale après le lait c'est ça c'est la marroquette va ? la marroquette tu prends une des grands marroquettes c'est céréales après ça c'est de la génération c'est non c'est non nous on prend les mutabix ta Paris des cariottes Alors, en tout cas, première solution, c'est mort. Deuxième solution avec le pain, c'est mort. Alors, c'est quoi le cas où quand on boit de l'huile d'olive, c'est bon, et prête. Et là, dès qu'à Châtelet, à l'aide de Anne-Nigronne, c'est quoi Anne-Nigronne ? C'est quoi Anne-Nigronne ? C'est qu'on boit l'huile d'olive par l'intermédiaire d'un bouillon de l'huile. L'huile d'olive liquide, qui est faite à base d'eau et de légumes, et qu'on boit de l'huile d'olive. Alors, on a le même problème que le pain. Qu'est-ce qui est le principal dans ce cas-là ? C'est les légumes. C'est les légumes, c'est la bouillotée de légumes. Il vient d'Avel et Anne-Nigronne, Icard. Mais chez Mendavel, encore une fois, le coupoté de légumes, le bouillon de légumes, deviendra principal. Et une olive deviendra quoi, deviendra obligatoire ? C'est la clale. Quand je vous, Icard, je vais vous faire ça. Mais je vais vous faire ça, je vais vous faire ça. Alors, on est bloqués, on est bloqués, on voit que, qu'on le boit seul, on que le voit accompagné. Et c'est logique, on va arrêter, parce qu'on va arrêter. Vu que l'huile d'olive, elle est endommagante, on ne pourra jamais la mettre principale sur quelque chose. On ne pourra jamais la mettre principale sur quelque chose. On va toujours la mettre en seconde, parce qu'elle n'est pas bonne. C'est quoi le cas où Icard ? Alors, venons avec mes chansons. Vous allez comprendre mieux que moi. On a vu que la boire seule, c'est impossible. On a vu que la mettre sur quelque chose, ou dans quelque chose, c'est aussi impossible. Alors, ça veut dire qu'autant au niveau de la composition de l'olive, et autant au niveau de l'accompagnement de l'olive, elle ne pourra jamais être principale. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste ? On a enlevé l'élément seul, on a enlevé l'élément avec un accompagnement, il peut nous rester un truc. C'est quand il est à fait le... Oui, alors, venons. Donc, ça veut dire qu'en vérité, il faut trouver une solution, où l'huile d'olive, malgré le fait qu'elle sera accessoire dans le bouillon, ou accessoire dans le pain, on fera quand même vos repères à être, parce qu'elle deviendra principale. Mais comment c'est possible ? Parce qu'on vient de dire qu'en vérité, elle ne peut pas être assez bonne avec un accompagnement. Donc, ça dépend de sa fonction. Si tu l'utilises pour autre chose que de manger, comme par exemple pour les Kohani, où que tu faisais de l'onction, dans le bâtiment d'âge, ça peut avoir une autre... Tu mets là, pour un humain normal qu'il mange. Oui, parce que c'est l'amorahait. Ça veut dire que tu vas le manger, c'est l'amorahait. Mme Hélène, qu'est-ce qu'elle disait ? Quand elle va dans la gorge, faut prendre de l'huile d'olive. Moi, la sœur. Ah, c'est pour te rétablir. Miel, l'huile d'olive. C'est bon, ça... On l'a voit. On l'a voit. Quand tu veux lancer un petit jule, alors tu envoies le... Je m'appelle l'homme. Alors, il dit quoi ? C'est quand on parle qu'en vérité, l'huile va être quand même accessoire dans la composition. Mais elle va servir, comme l'a dit Habibi. Elle va servir en fonction... Quand tu as mal à la gorge. Ok mais je t'as mal à la gorge, c'est un médicament, tu peux la waha on a dit. Non, c'est pas. Comment ça marche ? Alors, on va, on va. On a pas fait de waha sur un médicament ? Ça dépend. S'il a un goût, oui. C'est comme un chewing-gum. S'il a un goût, oui. Si tu prends avec le chewing-gum, tu fais les waha aussi ? Bien sûr, s'il a un goût au frais, je t'entends d'accord, bien sûr. S'il n'a pas de goût, il a juste pour te mastiquer la bouche. Attends. C'est un excès de la vie, il a besoin de fumer. comme le chewing-gum tu vas pas l'avaler, mais tu fais pas du goût mais tu vas quand même profiter du goût qu'il y a dans le chewing-gum s'il y a un goût tu vas profiter, tu auras un profit gustatif et tout ce qui est profit gustatif, on fait marron l'a dit donc ça dépend s'il a un goût, ou il a pour en vérité juste te travailler la mâchoire si t'as stressé et si c'est le goût d'un fruit qu'il y a dans le chewing-gum non je suis d'accord, c'est un colorant, c'est même pas, c'est rien donc, Jimmy, Rudy, Isaac on a dit le boire seul, c'est impossible on a dit le boire accompagné, c'est impossible mais même on voit que quand on le met dans le anigron dans le compoté, dans le bouillon de légumes avec l'eau, etc. il peut devenir principal comment ? malgré le fait qu'en quantité il devient accessoire il peut devenir principal comment ? c'est un mec qui a très mal à la gorge et donc qu'est-ce qu'il fait lui ? comme il a mal à la gorge, il s'en fout du bon goût de l'eau, il s'affaire il va en mettre plein d'olives et comme il en mettra un plein, qui va venir principal ? une olive ! et le bouillon de légumes deviendra accessoire accessoire donc c'est que, ok, donc déjà ce qu'a dit le rabbitrack que l'on fait boire payer à l'exemple c'est que dans un cas où j'ai fait un bouillon de légumes et que j'ai mal à la gorge et que j'ai mis dans ce bouillon de légumes beaucoup de vie parce qu'il a mal à la gorge voici le cas comment il est... c'est pas quand c'est seul alors voilà, ni quand il est seul ni quand il est accompagné dans un cas normal c'est un cas pas normal dans un bouillon de légumes quand il devient principal parce qu'il en met beaucoup il est mal à la gorge un rocher du gros oh, maintenant écoutez comment c'est beau ça un mec qui a mal à la gorge ok un mec qui a mal à la gorge c'est dans le shabbat c'est dans le shabbat c'est dans le shabbat aval noten shemel arbet le tochan ni groan ou bolia alors un mec qui a mal à la gorge pendant le shabbat il ne pourra pas mettre dans sa gorge au début du shabbat plein d'huile d'olive et le laisser dans la bouche pour qu'il macère pour qu'il travaille dans la blache et pour qu'en vérité il le laisse dans la bouche pourquoi ? parce que quand il fait ça il montre que pourquoi il fait ça pour la guérison et vous allez voir que la shabbat on n'a pas le droit de quoi ? de... guérir guérir, c'est attention nos sages ont décrété que en vérité toute guérison qu'on va voir qu'il y a pour guérir on a peur qu'un mec il va guérir il prend la doliprane il l'écrase et qu'il sniffe on l'apporte on dit nos sages on a peur qu'un homme va prendre la doliprane va l'écraser et l'écraser est interdit c'est moudre moudre shabbat c'est interdit donc pour ça toutes les guérison qui est reconnaissable donc avant shabbat au début de shabbat t'as pas à en prendre la pulgée t'as pas à la gorge la mettre dans la bouche et garder à gauche pourquoi ? parce que les gens vont voir qu'on va guérir pourquoi tu fais ça t'as malade c'est pour guérir et hors à shabbat alors comment on fait ? shabbat j'ai ma légume comment je fais ? comment je fais alors ? je vais prendre le anigron ce bouillon de légumes et je vais mettre plein de l'huile dedans et donc automatiquement ça me servira à guérir et les gens ne vont pas remarquer que c'est pour la guérison donc voici une preuve pour t'apprendre qu'en vérité l'huile d'olive peut venir principale comment ? quand c'est pour me guérir en en mettant beaucoup dans un bouillon de légumes là on fait beau réperi c'est logique c'est logique c'est quoi le problème de mettre quel aurait été le problème de mettre dans mon bouillon de légumes de l'huile d'olive ? qu'ils vendent des fois qu'ils vendent des fois qu'ils vendent qu'ils vendent qu'ils vendent qu'ils vendent qu'ils vendent qu'en vérité dans le médicament t'as échappé dans le médicament comme c'est pour me guérir et que quand je me guéris moi je prends un pharé par exemple à l'orange même si ça a un bon goût je m'en parle du goût moi ce que je veux c'est quoi ? c'est me guérir donc toute mon intention elle est pour me guérir donc même si j'ai un profit en fait guillemets qu'est-ce que je peux dire ? mais c'est quoi là ? le but c'est quoi ? c'est de me guérir donc j'aurais pu penser qu'en vérité un mec qui met beaucoup d'olive dans ce bouillon de légumes même si en vérité l'huile va venir principal mais comme il était pour quoi ? pour guérir pour guérir c'est quoi la finalité ? c'est guérir et quand on guérit on le fait aucune marque qu'un match malin conant on apprend de la conant que même s'il n'y a pas vraiment entre guillemets de but normal c'est un but de guérison comme en vérité tu as un profit parce que ça a un goût et il y a un grec qui dit quand tu profites de ce monde là tu fais une bracha et comme ici quand tu profites de ce qui est principal c'est l'huile d'olive automatiquement c'est l'huile d'olive qui va indiquer à l'huile d'olive puisque cet homme là il a en vérité à profit de ça il va faire une beurre voici comment c'est incroyable ça ça veut dire même si c'est pour guérir mis à part la guérison tu as aussi un peu ah j'ai guéri mais c'était mignon c'était bon il y avait un petit bon goût j'ai profité de ce monde là je fais donc en résumé la guérison a amené un cahier il disait quoi quand un homme boit de l'huile d'olive on fait la guérison a demandé dans quelqu'un en parle première proposition quand on le boit seul alors c'est vrai la guérison a dit quoi c'est pas dommage c'est impossible et quand on boit un truc dommage on fait c'est bon deuxième proposition Isaac c'est qu'on le mange avec quoi avec du pain mais dans ces cas là qui est principal le pain c'est le pain parce que l'huile d'olive il est enommageant et donc il sera toujours quoi accessoire et s'il est accessoire on fait amotiser les réminaires ah non de quoi on parle d'un cas on le met dans un bouillon ah une question le bouillon il est quoi il est principal et s'il y a pas tu fais quoi chier à colle et pas pour réperer à être non on parle tu l'as mis dans le bouillon mais comme tu l'as mis pour guérir t'es mal à la gorge alors j'en ai mis beaucoup et comme j'en ai mis beaucoup et ben ça devient boré périt à être la maladie attends mais c'est pour guérir quand on guérit il n'y a aucune boire en réponse lui il n'y a aucune boire en moi à faire c'est pour guérir mais comme tu as eu aussi un profit avec quand tu l'as bu tu fais aussi boré périt à être tu fais boré périt à être donc le cas on boit d'une olive quand on fait boré périt et on fait boré périt c'est quoi ? c'est un cas où je prends un bouillon de légumes je mets une tonne d'une olive j'ai mal à la gorge c'est très important j'ai mal à la gorge j'ai mis beaucoup d'une olive elle devient principale j'ai un profit de ça je fais boré périt quand j'en bois seul je fais aucune boire quand j'en bois avec du pain je fais boré périt et quand j'en mets dans un bouillon pour un peu mettre du goût comme dans la finesse évidemment que c'est annulé et donc c'est que dans un cas où j'ai mal à la gorge j'en mets beaucoup et j'ai un profit de ça que je fais boré périt à être très bien encore 5 minutes 5 minutes la commande a une deuxième question ça c'est une même question qu'est-ce que quelqu'un s'est dit a posé la question quelle boire on fait c'est de la farine de blé qu'est-ce que le blé ? le blé c'est quoi ? c'est une biotaire Adam donc un mec qui va prendre un handegg qui prend du blé et qui va le croquer il fait boré périt à dama qu'est-ce qu'il y a sur le le pain qui vient du blé ? à moitié à moitié à moitié très bien mais en général c'est à moitié maintenant intermédiaire la farine de blé qu'est-ce qu'il y a ? 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 c'est un mec qui arrive ouais mais avant de manger c'est vrai il y a pas beaucoup à manger c'est vrai donc il mangeait de la farine comme ça ? ouais ça peut arriver une bonne farine bien moulue qui est en fine farine j'ai dit il y a auquel qui est marketing qui est mochi le mec il mange bon après c'est un peu chelou je m'appelle le monde alors là discussion raviouda homer boré peria dama raviouda homer c'est boré peria dama de manière que quand on croque du blé du blé c'est à dama bah même quand on le passe à la farine de blé ça fera comme une personne croque du blé raviouda homer si a col n'y a d'o raviouda homer si a col n'y a bitvou alors et le raviouda homer le raviouda c'est raviouda homer raviouda ho il dit à raviouda qui pensent que c'est chée a col il lui dit l'autre diflue galère de raviouda des rabbis yuk gaan louch muaïn et lui dit il dit mais qu'il dit toi nachman tu penses que c'est ché a col mais on a un problème parce que celui qui pensent que c'est un dama Il a deux géants C'est un équipe géant Plus fort que vous deux Qui pensent comme nous C'est qui ? C'est Rabbi Yochaman ou Shmuel Qui était plus élevé que Rabbi Yochaman qui pensait à la colle Alors Rabbi Il dit à Rabbi Yochaman Rabbi Yochaman qui pensait à la colle Mais Rabbi Yochaman qui pensait à la colle Il a deux géants Deux mecs Qui la pubent par rapport à toi Qui pensent qu'eux aussi à la colle Parce que dire Dire à Rabbi Yochaman Rabbi Yochaman Shemen Zahid M'emmachin à lave L'huile d'olive Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Qu'est-ce qu'on a dit l'huile d'olive ? L'huile d'olive Et qu'est-ce qu'il y a ici ? Que là-bas Comment l'huile d'olive ? C'est l'huile d'olive de base Qu'est-ce que moi je n'ai l'huile d'olive ? Tu fais quoi ? Tu veux dire l'huile d'olive d'olive ? L'huile d'olive 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 Si on tue la doule d'armane qu'on fait chez la colle sur la formine de blé Normalement, Christiane n'est pas sur l'huile d'olive Chez la colle aussi Parce qu'il y a une transformation de l'olive Alors, alors, alors Toi tu peux qu'on fait chez la colle Mais sache qu'il y a deux rabbinimes qui pensent quoi ? Qui pensent que Qu'est-ce que tu fais sur l'huile d'olive ? On fait Pour répéder à l'huile d'olive La même boire que quand c'était un fruit Pour te...qu'il y a eu ? Une transformation Bon pareil ici C'est du blé, tu fais à la main Quand il y a une Tu fais à la main aussi Donc Rame d'armane Toi tu penses qu'on fait chez la colle Ca va pas ? Almane Afalga J'ai même mis des cahiers Voilà Qu'est-ce qu'on voit avec l'olive ? Que même si elle a changé d'aspect Elle est restée quand même quoi ? La même barra ? Arhanami Pareil pour la farine de blé Même si elle a changé d'aspect Et qu'elle passe de blé à farine de blé Restes pour les périm Almane Alors comment je vais pas répondre ici ? Alors ? Hein ? Ouais je fais ça Ah mais c'est pas un cas où que Personne va manger de la farine maintenant ? Si ça y est bien sûr Y'en a qui mangent de la farine ? Bien sûr Y'en a tout de suite là en 2021 le mec Bien sûr Youtube Je mange Ouais mais tu vas tomber sur un taré frère Qui veut faire des vues Non Non mais c'est vrai Manger de la farine De blé Cru Ouais Des filles Voilà Non Manger de la farine crue Voilà A des enfants Ça fait une pâte dans la bouche Mais c'est... Tu peux pas l'avaler Ouais y'a des choses que tu peux pas interpréter à l'heure actuelle Tu vois ce que je veux dire ? En tout cas A l'époque Mais un mec on lui fait ça T'as raison mais Par exemple Tu fais ça par raison Souvent les Les meuniers Quand ils goûtent leur farine Ils goûtent leur farine Ils goûtent leur farine Ils goûtent et pas manger Non mais ils goûtent Mais aussi des fois ils mange C'est pas quand ils font des vraies test Ils mangeent C'est des ouf Et ils aiment la farine Je mange de la farine Je mange de la farine Ça fait de la pâte Tu peux pas l'avaler Ça colle à la bouche Je mange de la farine Je mange de la farine Bon là un boulanger s'arrête Il mange de la farine Il dit Il peut en manger Mais il dit Il mange vite dedans Il m'a dit je peux en manger Après il est pas grand Mais il peut en manger Ça existe De toute façon il faut aller aller Et quoi il va manger après Il va dire On sent le Les gruots Les trucs Le travail qu'il y a eu Non Moi j'ai pas goûté ça Alors en tout cas L'agma a dit Elle dit Quelle différence ? Quelle différence ? L'agma a fait ici Elle a posé une colle à qui ? On fait Chez à colle C'est ce qui m'a envoyé à colle Qu'est ce qu'on a eu une olive ? Qu'on fait à dama Même si on l'a Alors quelle différence On a entre vu l'olive Et la farine de blé ? Là il est liquide L'autre il est Un il endommage L'autre non ? Non C'est une meilleure différence Dans le process Ah il y en a qui est pas mélangé L'autre il est mélangé Non ? Parce que l'olive tu la presse Donc il n'y a pas de Les deux Les deux on les presse Et les deux on fait un On fait un travail Mais Dans le process d'après Il y a une différence Regardez Ah parce qu'après les deux Tu peux l'aborder directement Alors que la farine de blé Tu vas travailler 3,5 C'est quoi dépendant Entre le pain Entre la farine et l'olive Elle est pas achevée L'huile d'olive Elle est achevée Elle n'a plus de Degré autre Alors que la farine de blé Elle a encore quoi ? Elle a encore Une haute supplémentarité Elle va venir quoi ? Du pain Et donc Et donc Comme elle avait eu du pain Automatiquement Qu'est-ce que c'est passé ? Que Le pain en vérité Voilà C'est ce qu'il est dit Le La Oui l'olive ouais Il vient directement de quoi ? Du fruit de l'olive Mais comme il vient directement du fruit de l'olive Qu'est-ce qu'il se passe ? Oui on peut dire qu'on fait Bré Peri Arrête Parce qu'il découle du fruit directement Donc il n'est pas sorti vraiment du stade de fruit Il a eu genre Le solide et liquide Mais il vient directement du fruit Et son aboutissement est ça Alors que la farine de blé Elle passe de blé à farine Et de farine à pain Et donc le blé en vérité Quand il a été moulu Et qu'il est devenu une farine Il n'est plus un fruit Il est devenu un composant nouveau De devenir du pain Pour devenir du pain Et donc automatiquement Comme il n'est plus un fruit automatiquement Il passe de Adama à Chacol Dire à Narman Tu sais pourquoi je prends la farine de Chacol Parce que l'huile d'olive Quand je la prends Je la presse Ce qui sort C'est comme le fruit Et il va directement dans ta bouche Là tu peux faire bré Peri Mais le pain Quand je le presse Il devient de la farine Donc il n'est plus un fruit Donc on peut dire que Comme on faisait Adama sur du blé On va faire Adama sur la farine Non ! La farine devient en vérité Un nouveau composant de quoi ? Pour faire du pain Et donc automatiquement Le blé est oublié Et donc on passe à de la farine de blé Qui là pour être quoi ? Ne pourra être que Chacol Parce qu'elle va être Elle est le composant Qui n'appartient pas au blé Et qui n'appartient pas au pain Donc elle ne peut ni être Moti Ni être Adama Qu'est-ce qu'il va être ? Chacol Donc comme ça il a répondu Tu sais pourquoi ? Moi je suis d'accord Parce qu'en réalité La farine de blé C'est un intermédiaire Entre le Adama du blé Et le Moti Du pain Alors qu'une olive C'est la finalité De l'olive Qui était à Hetz Donc je peux dire qu'en vérité Elle continue À rester un fruit Et donc automatiquement Être Hetz Mais la farine Elle sort du stade De fruits du blé Et donc automatiquement Elle était Adama avant Maintenant elle devient Chacol Voici comment il répond Et on finit juste à ici Ben m'arrivés Ok 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 deux secondes Ok Donc enfin on continue la fin Et on fait Chacol Et on finira si tu veux la fin prochaine Bonjour, bonjour.